Bonjour les troisièmes Alors aujourd'hui je vous propose la correction du cours sur l'affiche rouge Nous allons avoir deux parties La première qui consistera dans l'analyse de l'affiche rouge Et la deuxième dans l'analyse de la lettre à Méliné Alors qu'est-ce que l'affiche rouge ? C'est une affiche qui est placardée à Paris le 21 février 1944 Ce jour-là, 23 résistants communistes sont exécutés Ce sont des membres des francs-tireurs et partisans, les FTP Leur chef de réseau est un poète d'origine arménienne qui s'appelle Misak Manouchian Alors quand on analyse une affiche, on pense à trois choses Les couleurs, les images et les textes Concernant les couleurs, les couleurs dominantes sont le rouge et le noir Qui connotent respectivement le sang et la mort Le rouge connote aussi le communisme Maintenant passons aux images On repère qu'il y a des images de deux natures différentes Vous avez sur le haut de l'affiche, donc ici Des photos en médaillon Des portraits en noir et blanc d'hommes à l'aspect inquiétant Ils sont disposés en triangle Dont le sommet qui est orienté vers le bas Et le portrait de Manouchian, donc le chef du réseau Le fait d'orienter le triangle vers le bas Ça donne aussi une connotation négative Ce sont des photos qui sont prises après arrestation Et également, sans doute après torture aussi Donc ils ont d'autant moins bonne mine Et donc font d'autant plus peur aux passants Les autres photos qui sont ici Sont des photos rectangulaires Qui relatent des actes de terrorisme Comme le déraillement de train Ces photos montrent aussi des cadavres Un corps attaché Alors, d'un terroriste ou pas, on ne sait pas Transpercé de balles Et au centre, une saisie d'armes Alors, est-ce que les armes sont des terroristes ? On ne sait pas Il y a une impression de PML dans ces photos Elles ne sont pas très bien rangées Un peu comme des photos étalées sur une table Alors, ces photos, elles ne sont pas légendées Et on peut se demander, en fait, d'où elles viennent Et à qui sont vraiment les armes Ou à qui appartient le corps qu'on voit là En fait, on n'en sait absolument rien Il y a également des textes dans cette affiche Alors, vous avez pour les membres du réseau Vous avez leur nom de famille Leur nationalité Leur idéologie Et le nombre d'attentats de chaque terroriste Entre guillemets Pour montrer qu'ils sont étrangers Donc, le but est de jouer sur la xénophobie Montrer qu'ils sont dangereux Et qu'ils sont dépourvus de toute humanité On a également des gros titres Des libérateurs Qui sont placés en haut de l'affiche Et la libération par l'armée du crime Placée en bas de l'affiche Donc, on a en haut une phrase nominale Interrogative Écrite en noir et blanc Et en bas, on a la réponse C'est une phrase nominale, exclamative Écrite en rouge Qui est coupée en deux Par le point d'exclamation Dont la seconde partie L'armée du crime Est justifiée par le montage Et la disposition des photos Donc, on a une question ici Et après, les photos montrent que non En fait, ce sont des criminels Ce ne sont pas des libérateurs Quels sont les objectifs de l'affiche ? Le but est de convaincre les parisiens Parce que cette affiche, elle était placardée à Paris Donc, convaincre les parisiens Que ces hommes sont des terroristes Non pas des libérateurs Et qu'ils œuvrent pour le désordre et la mort Face à l'ordre établi par l'armée allemande Le deuxième objectif Est de dissuader Ceux qui auraient envie d'entrer dans la résistance Parce que ça décrédibilise leur action Enfin, en conclusion On peut dire qu'il s'agit bien Avec l'affiche rouge d'une affiche de propagande Destinée à influencer l'opinion du destinataire A lui faire adopter un certain point de vue Au moyen d'un montage de photos D'images et de textes Avant de terminer cette vidéo On peut s'interroger sur l'impact de cette photo De cette affiche, pardon Alors, on sait que Tout le monde, eh bien, n'était pas On va dire, embrigadé Ou était dans l'état d'esprit Que les auteurs de l'affiche Auraient voulu qu'ils aient Parce que Des mains anonymes Donc des gens qu'on n'a pas identifiés Ont déposé des fleurs Au pied des affiches Ils ont aussi collé des bandeaux Par-dessus Avec écrit des martyrs Et donc Cette affiche Elle est devenue Au contraire Le symbole de l'engagement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada